Salut à tous, c'est Kierzoi, modérateur de la chaîne Mac Astuces et aujourd'hui on va se retrouver pour le premier tutoriel Donc comment brancher un HDPR sur Mac parce que oui c'est possible, il y en a qui disent que non Mais je vais vous le prouver tout maintenant, donc le Mac, pas très compliqué, le HDPR, moi je suis sur Xbox, donc je vais vous montrer sur Xbox Mais c'est exactement la même démarche que pour Mac, donc le tutoriel va se situer en plusieurs parties Donc là je vais vous montrer l'installation et puis après on ira à l'ordinateur et puis je vous montrerai les réglages qu'il faut faire avec ITV Donc tout d'abord il vous faut un câble UVE Xbox, donc c'est ce genre de câble avec 5 fiches, enfin il y en a 6, la 6ème année ne sert strictement à rien Donc il vous faut bien sûr un HDPR et une télé HD Donc pour les branchements HDPR, vous allez mettre la UVE en IN Il y a OUT et IN Donc vous allez mettre en IN et sur le câble UVE vous voyez il y a TV et HDTV Donc on va mettre sur HDTV parce que oui on veut la meilleure qualité Donc on branche ça Tac, après avec le HDTVR normalement vous avez ce genre de câble, donc des fiches UVE Donc vous allez brancher les premières en IN Donc, c'est le calaire humain Je vais poser l'iPhone Voilà donc c'est branché En OUT Je précise quand même le cas où Désolé si vous n'avez pas trop l'habitude de filmer avec ce genre de trucs Et donc de l'autre côté, ça vous allez le brancher tout simplement à la télé Donc à la télé, derrière, faire ça Et donc je vais activer le flash C'est pour iPhone micro Vous avez voilà, vos 5 fiches Et bien vous avez procédé exactement pareil que pour l'HDPVR Donc je vais couper ce montage Je reviens Donc voilà, je vous reprends Donc j'ai branché ça Vous avez branché votre Xbox Votre HDTVR Et... 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 Vous allez ne pas le mettre sous tension Donc vous n'allez pas brancher la prise Très important ça pour les réglages avec ITV Vous n'allez pas brancher la prise pour alimenter le HDTVR Prise normalement qui se met Ici Voilà Vous n'allez pas la brancher Sinon... Les configurations HDTVR ne vont pas être très très bonnes Donc on se retrouve tout de suite sur mon Mac A tout de suite Voilà Donc là on se retrouve sur la Xbox Donc vous allez aller dans Paramètres système Paramètres de la console Vous allez aller dans affichage Paramètres TVHD Si vous avez fait la réglage Comme je vous l'ai dit précédemment Et là normalement Votre système Il peut tourner soit en 720p Soit en 1080p Euh... L'HDTVR ne prend pas en compte le format 1080p Donc vous allez le mettre tout simplement en 1080i Enfin... Tout le monde me dit Ouais Vous l'utilise en 720p Enfin moi Vous allez voir sur cette vidéo Je tourne en 1080i Donc ça c'est fait Et on se retrouve Pour la configuration ITV A tout de suite Donc voilà On se retrouve sur mon Mac Donc avec le logiciel d'ITV Alors Tout d'abord Je vais devoir préciser tout de suite Euh... Il ne faut pas brancher Donc comme je l'ai dit tout à l'heure Le HDPR sous tension Donc le brancher à la prise Normal quoi Et surtout Ne pas le brancher en USB A votre ordinateur Je ne vais pas montrer comment le préser Il n'y a rien C'est pas compliqué Il ne faut juste pas le brancher Donc une fois que vous avez ITV Donc ITV est un logiciel payant Je vous mettrai le lien officiel Dans la description Vous pouvez aussi vous le procurer En version hackée En version craquée Sur des sites que je ne peux pas citer malheureusement Mais bon Google est votre ami C'est assez simple de programme Donc voilà Une fois que vous êtes sur ITV Donc vous avez cette page Et ce petit lecteur Tout ça on le verra après De toute manière Donc vous allez aller Hop ITV Assistant d'installation d'ITV Vous cliquez Donc là Vous arrivez dans L'assistance d'installation Donc suivant Donc là C'est votre langue Que vous soyez Japonais Luxembourgeois Je ne sais pas Thaïlandais Ou français Enfin moi en l'opinant Je suis français Donc je mets en France Tac Fabricant Alors là Vous allez mettre Hop Pog AHDPVR Tac Bon là J'ai coupé Je coupe l'image Parce qu'il y a Mes coordonnées personnelles Donc il y a Nom Donc vous mettez votre nom Entreprise Et clé d'activation La clé d'activation Ça va être Comme pour tout le logiciel Elle va être composée De 4 parties Chaque partie Contient 4 ou 5 5 ou 6 lettres Et il vous le donne Soit la version craquée Soit il vous le donne Soit vous achetez Le logiciel Donc vous faites Suivant Voilà Après Raccordez la vidéo Et l'audio HDPVR Donc Si vous êtes en câble Youv Comme moi Tout à l'heure Vous mettez composante Et si Vous n'avez pas De câble spécial Pour le son Vous mettez Analogique RCA Donc On continue Suivant Alors Moi Personnellement J'active la lumière bleue Parce que Ça donne Une indication Quand vous êtes en train de filmer Je m'explique Quand L'HDPVR Recordera C'est à dire Filmera Votre image Vous aurez Cette petite lumière bleue Qui est deux fois plus forte En vrai Mais franchement Ça ne gêne pas Tandis que Si vous ne l'avez pas Il faudra regarder l'ordinateur Pour savoir si vous filmez Etc Etc Activation L'amplification Audio Donc Activez cette option Si vous signalez l'audio Des entrées Etc Et trop faible Moi personnellement Il ne l'est pas Donc je ne l'active pas Et là Vous ne mettez pas NTSC Vous ne mettez pas C'est super important Je ne sais pas pourquoi Mais c'est comme ça Suivant Donc là Voilà Branchez S'il vous plaît L'alimentation Donc là Vous branchez Ce que je ne vais pas faire Et Bah si Je vais être obligé De le faire avec vous Je coupe Je reviens Donc voilà On se retrouve J'ai branché Mon HDPR sous tension Et à la prise USB Donc là Dès que vous avez fait ça Vous avez suivant Donc là Démarrez automatiquement AXV lorsque le matériel Est connecté au Mac Moi franchement Je ne le fais pas C'est à vos préférences Donc là Oui Alors là C'est l'attention Et là C'est la prise USB Qui se relie au Mac On va dire Alors suivant Donc là On s'en fiche On s'en fiche Bravo Vous avez configuré Votre HDPR Voilà Donc si vous avez des questions Mettez moi en commentaire Des tutos Envoyez-les Des speed art Envoyez-les Des editing Envoyez-les On applaudra en fonction De la qualité De votre travail Merci à tous D'avoir su ce tuto Aimez Likez Enfin oui Enfin je vous raconte Blabla Salut à tous C'était Kirzoïde Mac Astuce Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada